Les chéris, on va regarder tout de suite Atem Ben Arfa et Mokhtar, c'est en deux parties. Franchement, c'est ouf, Atem, voilà, s'il nous regarde, on s'excuse encore, on t'aime fort, et Greg Guillotin s'excuse. Il est adorable, vraiment. Franchement, il est adorable jusqu'à un certain point. Regardez, Atem Ben Arfa, piégé par Greg Guillotin et Mokhtar, c'est parti, c'est la première partie. « It's gonna be okay, it's gonna be okay, it's gonna be okay, it's gonna be okay, it's gonna be okay. » Oh, Atem ! Quel plaisir de te voir la journée, voilà, ça va ? Mon père, il est quoi, Atem ? Tu sais que moi, moi j'adore tout le temps la nouveauté, tu le sais, non ? Bonjour Hichem, Greg. Bonjour, qui est ? Hichem, non c'est Atem. Atem, Atem, pardon. Hichem, je vais juste prendre des notes, Atem, pardon, j'ai pris des notes de ton dossier. Mais t'as pris des notes, tu connais même pas mon prénom, c'est... En fait, c'est parce que je vais t'expliquer, moi à la base, je suis pas du tout footballeur et tout, j'y connais que dalle. Enfin, je te l'ai dit, Mokhtar, de toute façon, je vaux pas un respect énorme au footballeur, je préfère parler en toute transparence, c'est-à-dire des mecs qui courent après un ballon toute leur vie. C'est mon ami, tu vois, si je veux dire, c'est pas pareil. Non, non, je le sais, c'est ton ami, mais... Ouais, mais quand même, tu vois. T'es d'attaque, toi, hein ? Comment ? Bah, en fait, c'est clair que là, on a une situation de crise pour moi, donc clairement, t'es rentré dans une zone rouge, et par contre, ouais. Excuse-moi. Excuse-moi, pardon. Vas-y, vas-y, tu vas. Bah, en fait, c'est clair que là, on a une situation de crise. Pour moi, t'es un cas critique aujourd'hui. Et Mokhtar m'a parlé un peu de toi, du fait que là, tu jouais plus trop en ce moment et tout. Ton cas, il est grave ? Non, il est pas grave. Tu m'avais vraiment pas de distinction de... Ah, OK. Tu m'as dit, t'as vu que je lui veux pas trop, mais tu connais même pas mon prénom. Si, Athèm, Athèm. Athèm, je me suis trompé tout à l'heure. Mais là, je me suis dit, OK, c'est complexe, mais bon, j'aime bien Mokhtar, je me suis dit, je veux bien te rendre service, tu vois, parce que c'est un pote à moi. Non, mais déjà, il faut savoir que moi, j'ai rien demandé. En fait, Mokhtar et moi, on a un arrangement. Ah ouais ? Un arrangement de quoi ? Bah, attends, il va t'expliquer. Non, je pense pas à Mokhtar, il est pas comme ça. Tu viens, tu m'attaques, tu me dis, tu... Enfin, tu m'attaques. T'es spiel, tu vois ? Bah, pour moi, il n'y a pas de différence entre un sportif et un chanteur. Vous êtes des produits, pour moi, tu vois. On est des produits. Comment ? On est des produits. Ouais, pour moi, vous êtes des produits. C'est-à-dire, si je vous tends la main, tu vois, je te jette un gilet de sauvetage. Peu importe que... Eh, il est magnifique. Je vais dire, c'est bon. Non, mais il est sérieux, il est sérieux, il est fort. Bon, là, je sais pas si Mokhtar t'a parlé de moi, de ce que j'ai réussi un peu à... Les gens que j'ai fait un peu briller et que j'ai remis un peu dans la lumière. T'as mis qui ? Il y a Félicien du Loft, là, qui a fait la koum koum mania, tu t'en souviens peut-être ? T'as pas de lui ? Loftory. Loftory, Loftory, le premier, là, Félicien, là. On part sur un autre titre, là. C'est... Il n'y a pas que les écureuils qui aiment les glands. C'est un nouveau... Bah, c'est drôle, mais c'est dans les clubs échangistes qu'on va essayer de le propulser. Non, non, tu t'énerves. Non, non, je me moque pas toi, sérieusement, c'est exceptionnel. Attends, juste deux secondes, je t'allais. Je vais juste aux toilettes, deux secondes. J'arrive. T'es toilette, s'il vous plaît. T'es toilette, s'il vous plaît. Avec lui, là, tu vas m'envoyer dans le mur. Il parle des gilets sur taille, il parle de... Non, c'est rien, ça. Ça, c'est ta manière d'être. Non, en fait, je sais même pas ce qu'il veut exactement. C'est drôle. Donc, tu m'as dit, je veux juste avoir ton CV avant qu'on discute, parce que c'est intéressant. En fait, j'ai des gens dans mon entourage qui sont assez bien placés aussi, parce que j'ai fait jouer des contacts. Mais ça, je vais t'en parler après, pour toi. Est-ce que tu penses vraiment que j'ai besoin de tes services ? Je pense qu'aujourd'hui, à date, t'as besoin de mes services. Ton agent, on va le dégager. Ton agent, il fait du mauvais travail aujourd'hui. Parce que sinon, t'en serais pas là. En fait, un joueur comme toi, ça devrait pas être sur le banc aujourd'hui. Je vais rentrer dans le livre du sujet. Aujourd'hui, ça me fait chier que toi, tu sois sur le banc, OK ? C'est vrai que t'as des jambes, tu cours vite. Même si j'ai vu que tu te donnais pas forcément toujours à fond sur les matchs, parce que j'ai regardé quelques vidéos. Et pour moi, il y a des problèmes de jeu. Tu vois, je vois toujours, les mecs, ils sont tout le temps pleins. Ils sont pleins de sueur et tout, quand ils courent. Vu le naufrage dans la qualité en ce moment, c'est de se dire, vas-y, on y va. Mais c'est pas la même chose. Hichem, on se réveille et on y va ensemble, tu vois ? On se réveille et on se donne un coup de t'occupe. Non, mais vraiment, tu vois ? Hichem, le problème dans ta carrière, c'est que tu fais que de rigoler. Hichem, Hichem. Il prend pas les choses au sérieux. Appeler par son prénom aussi, Hichem. Hichem. Moi, ce qu'on me dit aujourd'hui, la pression que j'ai, c'est Hichem Ben Arfa. Aujourd'hui, il a une image de fils de... Bon, t'es footballeur, on sait que t'es pas allé à l'école, tu vois ? Je veux dire, c'est un truc où... Non, ouais, je sais pas, il est allé bon. Bah, ça se sent, quoi. Ah ouais, ça se sent. Comment ça se sent ? Enfin, tu sais pas très bien t'exprimer. J'ai très bien m'exprimer. J'ai été à l'école. Respecte-le aussi, tu vois, tu dis qu'il n'a pas été à l'école. Après, toi, je me sens un petit peu concerné, Greg, tu vois ce que je veux dire ? Bah, les footballeurs, pour moi, c'est des gens... Non, les footballeurs, ça veut dire quoi ? Bah, non. Bah, pour moi, c'est des gens qui ont rien dans la tête, les footballeurs. C'est ça que je veux dire. Ouais, mais bon... Ce qui est bien, c'est que tu parles comme tu penses, tu vois, t'es sans vie. Bien sûr. Bien sûr, mais tu sais, avec tous mes articles, je fais comme ça et j'ai pas de temps à perdre. Là, l'image que t'as, c'est je pense qu'il y a la thune et je joue plus qu'il y a de la thune. Moi, j'ai envie que tu dises, votre argent, je m'en fous, je veux vibrer pour le ballon. Peu importe si on me paye, peu importe ce qu'on me donne. Et la phrase que j'aimerais qu'ils buzzent sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est « Je suis Ben Arfa, le joueur gratos. » C'est-à-dire, je suis gratos. Et toujours avec le sourire. C'est-à-dire qu'on va faire des suites, on va faire des gifs, on va faire des trucs comme ça, on va faire plein plein de choses avec ton effigie, quel sourire, avec écrit « Ben Arfa, le joueur gratos. » Donc, ensuite, j'ai pensé à un geste. Ça, c'est vraiment, ça va faire rire les gens et en plus, ça va être viral. Tu vois ce que je veux dire ? Le geste qu'on pourrait faire, quand tu marques un but, quand t'es devant les journalistes, c'est ça. C'est l'argent d'une main et le signe de le nom, comme ça. C'est de l'argent, j'en veux pas. Tu vois ? Et tu marques un but, tu cours et tu fais comme ça. Je ne veux pas de votre argent. Je ne veux pas de votre argent. Je ne veux pas rajouter, tu vois, pas d'argent. Qu'est-ce que t'en penses ? Regarde, j'ai fait un gif pour te montrer vite fait. Ah ouais, t'as pas ? Ah ouais. Ouais, j'ai un graphiste qui m'a fait ça. Comme ça, tu montres que c'est le refus de l'argent. No monnaie. No monnaie pour moi, quoi, tu vois. Et pourquoi tu mets le maillot de gangan ? Je vais t'expliquer. Déjà, est-ce que ça te plaît ? J'ai reçu un texte, là, qui me disait comme quoi il y avait une rumeur « gangan est là, je bois le maillot de gangan ». C'est une information importante que je viens de recevoir à l'instant par SMS d'une source assez proche d'Athènes-Bénarpha. Et manifestement bien informé, qui m'indique qu'Athènes-Bénarpha serait sur le point. Je te rends compte de ce que tu viens de faire. Excusez-moi, je peux vous demander votre attention, s'il vous plaît ? Alors, Jules, vous qui connaissez bien le foot, là, c'est ouf ce qu'il n'a pas fait. C'est incroyable. Alors, il y a la deuxième partie qui va arriver. Je vous l'ai coupé en deux parce que c'est énorme. C'est super bien fait, on s'y croirait, quoi. Il est extraordinaire, lui. Heureusement qu'il est bien éduqué à Thènes-Bénarpha. Moi, je l'adore. Sinon, on va voir après. Mais là, sinon... C'est un amour. Ça va aller très, 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 très loin. C'est dur à revoir comme ça parce que je lui ai dit des mots. C'est si chaud. Je ne me souvenais pas qu'il avait fait ça. Quand vous dites à Thènes-Bénarpha, il a une image de FDP. C'est ça. J'aurais peut-être pas dû aller jusque-là. Non, mais il n'a pas été à l'école, le pauvre. Non, mais les vieux clichés. Il n'a pas été à l'école. Tu es un footballeur, tu n'as rien dans la tête. Il y a des footballeurs. Il n'y a plus plein la tête. La plupart des footballeurs sont très intelligents, je vous le dis. Il est très gentil parce qu'il ne se lève pas, il ne quitte pas la pièce. Non, mais il est exceptionnel. On peut parler du look qu'on m'a fait, par contre ? Franchement, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dégueulasse. Oui, c'est ça. Vraiment, ça a été très très loin, cette affaire. Comment vous auriez réagi, vous ? Je ne sais pas, Gilles. Moi, je pense que je pète les plombs et que je pars. Benjamin. Non, mais moi, joker. Il est affreux. Agathe, vous qui connaissez bien le foot, Atem, c'est un amour. Oui, il est très gentil. Mais là, le pauvre, je me mets à sa place 5 minutes. Ça a dû être horrible pour lui. Quand il y a le Flash Info Sport, qu'il l'annonce dans un autre club. Ça, ça sera dans un instant. Puisque Atem Ben Arfa, on a été très 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 loin avec lui. On a même été jusqu'à enregistrer un faux Flash Info sur la chaîne, sur la vraie chaîne. C'était sur Info Sport. Donc, vraiment, on remercie nos amis d'Info Sport. Ils ont même fait un débat sur l'arrivée d'Atem Ben Arfa à Gaugan. Ah, mon rêve ! C'est pas vrai. Mon vie, c'était énorme. Vous allez voir ça dans un instant, dans la grande race ratroie, avec Greg Guillotin, avec Moxar, et avec toute l'équipe. Et il y a plein d'autres surprises ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada